C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui dans la salle du conseil de notre ville de Saint-Dié-les-Vosges, en ma qualité de président du CNJ, donc CNJ, c'est l'acronyme, Conseil Municipal des Jeunes. Les nouveaux élus du Conseil Municipal des Jeunes se sont réunis pour la première fois à l'hôtel de ville, samedi 23 février. L'affiche de route pour ces conseillers juniors est plutôt bien remplie et passionnante. Suite à la visite du Conseil de Chine, ils auront pour mission d'entrer en contact et de correspondre avec de jeunes chinois. Plus de précisions sur ce projet, avec le maire, Christian Piré. La venue du Conseil général de Chine a été une préparation du Festival international de géographie, à laquelle la République populaire de Chine va vraiment participer de manière formidable. Le sujet du FIG, ce sera la Chine, puissance mondiale, et puis ce sera aussi toute cette civilisation chinoise, l'écriture chinoise, la cuisine chinoise, l'art chinois, l'expression chinoise. Et puis nous avons décidé de nous lier, sous une forme de partenariat, que nous définirons mieux dans les prochaines semaines, avec le Consul général, un partenariat avec une ville chinoise. Alors là-bas c'est un petit village, c'est 700, 800 000 habitants, qui vont être comparés à nos 23 000 habitants de Saint-Dié-des-Vosges. Mais en tout cas on va faire quelque chose de très concret, je crois que ça va être formidable, c'est que le Conseil municipal des jeunes a accepté ce matin, à Saint-Dié-des-Vosges, d'écrire régulièrement des lettres à des classes de la ville chinoise, avec laquelle nous allons avoir des relations privilégiées. Et la ville chinoise enverra ses enfants de CM1, CM2, pour écrire en chinois, ici. Et comme nous avons des étudiants chinois à l'IUT et à l'école d'ingénieurs de Saint-Dié-des-Vosges, la traduction sera facile. Et vice-versa, nos enfants vont écrire à l'école chinoise. Ainsi, les petits-enfants de Chine et les petits-enfants de France, Saint-Dié-des-Vosges, se connaîtront mieux, partageront leur vie, ce qu'ils aiment, le sport qu'ils font, l'écriture, ce qu'ils aiment, les promenades qu'ils effectuent, les jeux, leur famille, comment ils vivent dans leur famille, comment ils sont dans leur vie de tous les jours. Et nous connaîtrons mieux les chinois, et les chinois connaîtront mieux les français. Et l'échange entre les enfants, CM1, CM2, ici et là-bas, ça va être sensationnel, pour que France et Chine se connaissent mieux et donc contribuent à bâtir la paix et le développement entre les peuples.